On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs politiques ce soir. Je salue Sarah El-Herry, bonsoir, député MoDem de Loire-Atlantique, honneur aux dames. Nous avons Bruno Bonnel de La République en Marche, député du Rhone, bonsoir. Sébastien Chenu, bonsoir. Bonsoir. Député Rassemblement National du Nord et nous avons Hugo Bernal ici, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise du Nord et nous sommes toujours bien sûr avec Karim Zéribi qui nous accompagne dans Punchline. On va évidemment parler de ce grand débat, il se termine dans deux jours, vendredi soir, pour la partie en tout cas internet et plateforme numérique. 70% des Français pensent qu'il ne permettra pas de résoudre la crise selon un sondage Elab. On va écouter le président Macron qui était en déplacement, il l'est toujours, au Kenya, à Nairobi. Il évoque ce grand débat. Nous avons bien vu qu'en tout cas les éléments de taxation qui à un moment avaient accompagné cette stratégie ne sont pas acceptables dans un contexte de prix du pétrole élevé. Et donc l'une des sorties du grand débat sur le plan de la stratégie nationale, c'est d'avoir une approche sociale et environnementale qui permettent d'avoir un vrai volontarisme en termes de réduction de nos émissions en matière de mobilité. Et je souhaite qu'on aille plus loin. On ne peut pas aller en retrait. Ça veut dire plus d'innovation en termes de mobilité collective. Ça veut dire plus de volontarisme sans doute en termes de stratégie de transport collectif. Et ça veut dire réussir à trouver le bon mix et la bonne stratégie d'accompagnement, en particulier social pour nos concitoyens, pour réduire ces émissions. Voilà, donc le grand débat et des explications, on va dire, un peu confuses à propos de ces sorties du grand débat. Allez, Bruno Bonnel, c'est dans deux jours. Qu'est-ce qui va en sortir ? D'abord, il en sort un soulagement. Les gens se sont parlés. Je crois que c'est important. Moi, j'en ai organisé plusieurs. J'en ai eu cinq dans ma circonscription et j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin de parler, un besoin d'expression. D'ailleurs, ils étaient timés avec « pendant une heure, vous ne faites que parler ». Et c'était le moment, à la limite, le plus intéressant. Puis après, vous proposez. Et les propositions sont effectivement de l'ordre de la justice fiscale, de la justice sociale, beaucoup de réflexions, mais avec des idées qui restent à former. Donc maintenant, il y a du boulot de diagnostic à faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ensuite, du boulot de proposition. Ceux qui croient effectivement que le 15 mars à minuit, on va avoir une liste de courses pour régler le problème, à mon avis, ils vont être déçus. Ça ne sera pas la tendance. Hugo Bernal, ici, ce grand débat, la France insoumise n'y croit pas et n'y a pas participé. Non, en tout cas, les parlementaires n'y ont pas participé. On n'en a pas organisé. Et on n'y croyait pas dès le départ. Parce qu'effectivement, ce qu'a dit le Premier ministre devant les députés de la majorité, c'est qu'il y a le risque déceptif et grand. C'est joliment dit. Mais c'est que, en gros, tout le monde va être déçu à la fin. Et on le sait depuis le début que tout le monde va être déçu à la fin. Donc oui, nous ne voulions pas être associés à cette déception-là, parce qu'on pense qu'il faut faire des propositions politiques ambitieuses. Et donc, le chef de l'État a beau dire, oui, il faut qu'on innove dans nos mobilités, c'est toujours le même jargon, le même langage technocratique, ben écoutez, il ne fallait pas faire la réforme de la SNCF telle qu'elle est là. Parce qu'on va avoir des petites lignes qui vont fermer. Oui, il faut remettre du pognon, un pognon de dingue dans les transports en commun. Oui, il faut faire toutes ces choses-là. Et c'est bien le problème de la politique d'Emmanuel Macron, où il dit une chose, et c'est une note qui est faite avec des conséquences qui sont néfastes pour l'intérêt général. Donc, ce grand débat, je ne sais pas comment ils vont s'en dépêtrer. Et c'est pourquoi l'immobilisation, la mobilisation continue. Sarah El-Héry ? Non, je ne suis absolument pas d'accord. Ce grand débat, c'est une chance pour notre pays. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi aussi, j'en ai organisé. J'en ai organisé plus d'une dizaine, 15 environ sur mon territoire. Et ce qui s'est passé, ce sont des gens qui se sont parlé. Ce sont des gens qui se sont saisis. On a la chance d'avoir dans notre pays des Français qui sont politiques, qui sont venus débattre, s'écouter, se respecter. Et finalement, j'ai envie de vous dire, moi je pense que nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de notre pays. Et qui aurait cru qu'on aurait fait des mesures d'urgence, qu'on aurait mis 11 milliards sur la table juste avant la crise ? Moi je pense qu'il va y avoir des surprises. Et à la différence de vous, je ne lis pas dans une boule de cristal. Je pense que ce qui va arriver va être positif. Parce que c'est nécessaire aujourd'hui dans notre société. Les sujets sont divers. Qu'est-ce qui est nécessaire ? Plus de justice dans beaucoup de choses. Non mais c'est quoi plus de justice concrètement ? C'est bien plus de justice. Tout le monde est pour plus de justice. C'est une réforme fiscale. Toucher la TVA, c'est améliorer la TVA sur les produits de première nécessité. C'est revoir l'impôt sur le revenu. Vous savez, moi ce que j'ai entendu, ce sont des Français qui croient dans leur pays. C'est des Français qui ne sont pas défaitistes. Et j'ai envie de vous dire un truc. Mais personne n'a du contraire. Au bout de 40 ans, c'est quoi ? Pourquoi il y a ce sentiment ? Je comprends les 70% qui disent... Je comprends parce que ça fait 40 ans qu'on voit quoi ? Des gouvernements qui ne vont pas au bout. Là, on peut faire tous les reproches qu'on veut. En attendant, le président de la République, quand il a dit des choses, il les a faites. Et jusque maintenant, il s'est engagé. Il a voulu lancer ce grand débat. Alors moi, je pense que c'est une chance pour notre pays. Sébastien Chenu, c'est une chance pour notre pays ou pas ce grand débat ? Des gouvernements qui ne vont pas au bout. Ils ne vont même pas au bout d'une politique puisqu'ils continuent le grand débat sans savoir jusqu'où ils vont. Moi, je crois qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Ce grand débat, il vient d'une raison toute simple. C'est que les Français n'ont pas adhéré à la politique d'Emmanuel Macron. Et quand je dis n'ont pas adhéré, c'est un doux euphémisme. Donc Sarah nous dit que c'est formidable, c'est exceptionnel. Non, mais c'est surtout l'échec d'une politique. Il n'y aurait jamais eu de grand débat si les Français avaient adhéré à la politique d'Emmanuel Macron et si les gens étaient contents. C'est surtout l'échec. Ça marque l'échec d'une méthode et d'une politique. Alors maintenant, où on en est aujourd'hui ? D'abord, ce grand débat, c'est un succès très relatif. Je reprends les chiffres qui ont été avancés par le Cevipov, par exemple. Ça concerne très peu de gens, toujours les mêmes, etc. Moi, j'ai voulu participer. J'ai organisé deux débats dans ma circonscription parce qu'à partir du moment où on nous donne la parole, on s'en saisit. Alors évidemment, les remontées des habitants de ma circonscription n'ont peut-être pas fait plaisir au Premier ministre à qui j'ai mis les conclusions, mais ils ont le droit à la parole et j'ai voulu leur donner. Pascal Perrineau nous dit, j'ai des réserves aussi sur la neutralité, ce grand débat. Les garants ne siègent même plus à Matignon. Lorsqu'on fait les réunions, il y a eu deux réunions liées au grand débat à Matignon. Les garants ne siègent même plus. Je crois qu'ils ont bien compris qu'il s'était fait instrumentaliser. Donc ce grand débat, ce n'est pas du tout une réussite, comme on essayait de nous le dire, mais surtout, il n'y a pas de sortie. Parce que s'il a sorti à la crise sociale, pouvoir d'achat, à la crise de représentativité, c'est plus de taxes, comme il semble se dessiner. C'est-à-dire le concours l'épine des taxes où tout le monde à La République En Marche a une bonne idée pour aller piquer un peu plus de fric dans la poche des Français entre ceux qui veulent augmenter l'IFI, ceux qui veulent augmenter les taxes sur les successions, la taxe carbone. De l'autre côté, on a l'essence qui remonte. C'est-à-dire que j'ai l'impression, mon petit doigt me dit que c'est un tour de piste qui en fait nous aura ramené à la case départ, qui fait que les augmentations vont continuer. Le gouvernement va continuer d'essayer de faire les poches des Français pour financer un déficit qu'ils ne maîtrisent absolument pas et une politique qui ne bénéficie pas aux Français ou alors à une très faible minorité d'entre eux. Et moi, je pense que ce grand débat, nous l'avions dit, ça a quand même tout l'air d'être un grand enfumage dont le gouvernement ne sait même plus sortir, ne sait même pas se dépatouiller. Alors, ils se gargarisent. Et moi, je serais heureux, j'aurais commencé par présenter des excuses aux Français pour avoir mis le pays dans cet état-là. Bruno Bonnel. Bon, d'abord... Sur le concours Lépine des propositions des ministres, sérieusement, on aurait pu s'en passer. 16 000 cahiers de contributions, c'est une mairie sur deux en France. Donc déjà, il faut ramener un peu les choses. Qui va les lire ? Non, mais il y a un... Un algorithme. Non, pas un algorithme. Ah, pardon. Ces cahiers sont en train d'être numérisés. D'accord. Ensuite, il y aura effectivement dans ces cahiers la recherche de consensus national. De mots-clés ? Et on tirera de mots-clés. Avec un algorithme ? Non, mais algorithme ou pas algorithme, l'idée, c'est de faire un rassemblement des propositions qui génèrent le plus d'intérêt. Maintenant, le concours Lépine, il est évident et il est normal à ce stade. Puisque là, c'est de dire quelles idées nouvelles peut-on générer par rapport aux attentes des Français. Il ne faut surtout pas prendre ces propositions comme des décisions ou des conclusions. Ça serait quand même une erreur. C'est pas une idée d'une petite taxe, là, à nous donner ce soir ? Non, moi, ce soir, je n'ai pas d'idée de petite taxe. Je pensais que tout était dans le programme du président de la République, moi. Non, tout... Ça avait été plié il y a 18 mois, 19 mois. Mais vous savez, le paradoxe... Qui sont vous, vos argumentaires de l'habitude ? Le paradoxe, si vous étiez venu à mes grands débats, et je vous ai invité, Vous vous rappelez, je vous ai déjà invité. Ça fait déjà deux fois que je vous ai invité et que vous n'êtes pas venu. Eh bien, vous auriez entendu que beaucoup de choses qui sont réclamées par les Français sont effectivement dans le programme. Et ce n'est pas un hasard, puisque ce programme, il a été élaboré avec une grande marche qui a été à l'écoute des Français pendant elle-même 18 mois. Donc, il y a une logique à ce que les gens... C'est à se demander pourquoi les gens se sont mobilisés, pourquoi la masse des Français était derrière les Gilets jaunes. Tout ça est très étrange, quand même. Beaucoup de contradictions dans votre analyse. Les revendications, elles sont profondes. Et légitimes, vous pouvez rajouter légitimes. Bien sûr, légitimes. Je suis tout à fait d'accord. Quand on voit des salaires qui n'augmentent pas, on peut se poser légitimement la question... Quand on voit le classement Ford en parallèle, clairement, on peut se poser des questions. Quand aujourd'hui on voit la situation de travailleurs qui n'arrivent pas à vivre, c'est légitime ? Quand on voit ce que vous avez voté, c'est légitime de ne pas être content. Quand on voit que vous êtes allé chercher l'argent des Français qui n'avaient pas la possibilité... Soyez honnête ! Aller au bout ! ...qui payaient tous la même chose à la pompe à essence alors que leurs revenus étaient différents... Aller au bout ! ...quand vous avez laissé faire ça, on comprend qu'ils ne soient pas contents, les Français. Aller au bout de la démarche. Vous savez, c'est quoi la différence de ce gouvernement et de cette majorité ? C'est qu'il est moins populaire. Eh bien non. Ce qui est la vraie différence, c'est que quand on se trompe, on corrige. Et ça, c'est nouveau. Parce que oui, la CSG... Vous avez corrigé quoi ? Bien sûr, la CSG... D'ailleurs, le modèle avait été... Vous avez modifié le curseur. Vous n'avez pas changé de politique. Le modèle... Vous avez bougé le curseur. Vous avez accéléré des choses, ralenti d'autres. Parce que, qu'est-ce qui a été dit au moment de l'élection ? C'était... Aujourd'hui, on doit baisser le coût du travail parce que ceux qui travaillent doivent mieux vivre. Et ça répond à une des demandes légitimes. C'est pour ça que vous n'avez pas augmenté le SMIC, mais la prime d'activité. Légitimant le fait qu'aujourd'hui, avec un SMIC, on ne peut pas vivre décemment. Vous légitimez ce principe. Que le travail n'est pas rémunérateur. C'est que le travail paye. C'est que quand on travaille, on puisse vivre dignement. C'est ça. Votre avis ? Les échanges incarnent assez, je crois... Et vous avez fait de la politique, vous aussi. Oui, d'une difficulté pour nos concitoyens d'adhérer à la politique. On voit, de part et d'autre, des positions, j'allais dire, un peu excessives. Les uns font beaucoup d'autosatisfaction. Vous nous expliquez que le grand débat, c'est fantastique. Et qu'effectivement, on croule sous les propositions, la mobilisation citoyenne. Et qu'on n'a jamais vu ça. Et attendez le produit de sortie. Il va être magnifique. Et les autres nous expliquent que ça ne sert à rien d'y participer. C'est déjà perdu d'avance. La vérité, elle est certainement un peu entre les deux. Ce débat n'a pas levé les foules. Chacun le saurait. 160 000 contributeurs sur le site, 300 et quelques mille propositions. On ne peut pas dire, quand même, que sur 66 millions de Français. Donc, ça a élevé les foules. Quand on a Pascal Perrineau, un des garants du grand débat, qui nous explique quel est le corps, je dirais, social, sociologique de ceux qui ont participé au grand débat. Il nous explique que c'est plutôt des gens qui allaient voter habituellement et plutôt des gens qui allaient voter pour la majorité. Donc, et effectivement, ça n'a pas drainé de dynamique chez ceux qui étaient éloignés de la classe politique. Alors que nous savons que le mouvement des Géjaunes, qui est né le 17 novembre, a fait sortir de la maison des gens qui n'étaient pas syndiqués, des gens qui n'étaient pas politisés, des gens qui ne votaient pas, qui ne croyaient plus en rien et qui avaient envie, malgré tout, parce qu'ils n'en pouvaient plus, de dire leur souffrance et leur colère. Est-ce que ces gens-là ont joué le jeu du grand débat ? La réponse est non. Bon, je le regrette. Et on peut le regretter collectivement. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, très franchement, c'est pas qu'on se dise « ça a été fantastique » ou « ça n'a pas marché ». Quel est le produit de sortie ? Et quand ? Parce que très franchement, quand j'entends le calendrier qui est proposé et qui nous dit « maintenant on va avoir un mois de conférence régionale, 15 avril, et puis ensuite on va avoir les élections européennes, et puis ensuite au mois de juillet on va commencer à préparer des choses, et peut-être qu'à la rentrée on aura quelques textes législatifs et des propositions qui viendront les unes après les autres. » Quand j'entends ça, je prends peur, je vous le dis, je prends peur parce que je me dis « mais franchement, on a été hyper rapide, hyper rapide pour baisser l'ISF, pour baisser l'APL, pour augmenter la CSG des retraités. Pourquoi on n'a pas la même rapidité pour répondre aux souffrances des Français ? » Je m'interroge. Sans cette partie prenante, je m'interroge. Votre réponse. Il a raison. Deux remarques par rapport à ça. La première, c'est qu'il faut arrêter cet entretien de l'idée qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Il y a bien eu de mobilisation. On ne pouvait pas dire quand il y a eu 10 000 réunions sur toute la France qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Après, on peut s'interroger collectivement tous les partis autour de cette table sur « est-ce qu'on a réussi à raccrocher la politique aux Français ? » Pour une certaine partie de la population, je suis persuadé que oui. Pour la grande majorité, je suis persuadé que non. Ça, c'est un échec collectif. Mais c'est bien déjà. C'est pas la majorité. C'est un échec qui a été en responsabilité. Non, non, non. C'est l'échec qui a été en responsabilité, Bruno. Écoutez, moi, j'ai fait des grands débats. J'ai interrogé les personnes qui m'ont dit qu'on a du mal à amener nos enfants, on a du mal à amener nos cousins, nos amis, etc. On est là parce qu'on y croit, mais on n'arrive pas à entraîner le truc. Donc ça, c'est un échec collectif. La deuxième chose, je le répète, c'est que ce n'est pas un coup de baguette magique. Il y a de nombreux textes qui ont été votés depuis 20 mois qui vont porter leurs fruits maintenant et qui apporteront une partie des solutions. Donc on ne va pas en permanence travailler dans le déséquilibre de l'urgence. Il est temps de construire un petit peu ce projet. Moi, je trouve que le mouvement des Gilets jaunes, ça nous a imposé une exigence. Mais ça ne doit pas, pour le temps, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On va se précipiter dans des solutions improvisées. Je rejoins l'idée du concours Lépine. Je vais vous dire là sincèrement, dimanche à Chartres. Je les ai vues les propositions de mon propre groupe, La République En Marche. Certaines, j'ai dit, mais ça sort d'où ? C'est rock'n'roll ou pas ? Il y a des choses très surprenantes. Par exemple, il y a des propositions comme les élus ne doivent plus travailler, doivent avoir juste un travail d'une fonction de député et ne doivent plus avoir de travail. Moi, je pense aux médecins qui sont élus, qui doivent raccrocher aux entrepreneurs éventuellement. Ce n'est pas si dingue comme proposition. On a eu le débat en tout début de mandature sur la loi de confiance de la vie politique. En fait, ce grand débat... Je n'ai pas suivi le débat, chers collègues, mais... Ce grand débat... Si, j'étais là, j'étais là. Ce grand débat, c'est l'histoire sans fin. En fait, on voit bien parce que... Ça va se finir vendredi ! Non, mais c'est aussi l'histoire de la société française. Ce que je veux dire, c'est qu'En Marche n'a rien inventé. Des réunions de quartier, il y en a depuis très longtemps. Même Ségolène Royal, lorsqu'elle était candidate aux présidentielles, proposait que les gens puissent débattre et une sorte de démocratie participative. Ils n'ont rien inventé. Ils ont été acculés à donner la parole aux Français parce qu'eux-mêmes ne savaient pas comment se sortir de cette histoire. Ils ne savent toujours pas, d'ailleurs. Les conférences citoyennes, on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est 100 Français par département ou par région. Par région. Mon petit doigt me dit qu'ils ont un petit peu de mal à les trouver. Il me dit beaucoup de choses, mon petit doigt, mais vous savez, il est bien connecté. Mais tant qu'il ne fait pas de vilain geste, ça ira. C'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à les trouver, ces Français volontaires, tirés au hasard sur les annuaires téléphoniques ou en tous les cas sur les abonnés au téléphone. Ils vont avoir beaucoup de mal à les trouver et les garants, visiblement, qui étaient partis très ambitieux le sont un petit peu moins. En démocratie, lorsqu'on veut clore un chapitre politique, on va à l'élection. Ou au référendum sur un sujet qui clive, ou alors on dissout l'Assemblée nationale pour repasser un contrat de confiance avec les Français. Ces deux solutions, il faudra bien que le président de la République s'y soumette à l'une ou à l'autre, voire aux deux. Un référendum sur des sujets sur lesquels il y a débat dans notre pays. Ça, c'est pas exclu. Réindexation des retraites. On l'a pas exclu. Et cette majorité qui pédale dans la semoule depuis maintenant des mois. Alors, je voudrais demander quand même aux deux personnes qui sont les représentants de la majorité autour de cette table, quand même leur sentiment. Vous comprenez qu'on puisse douter à un moment donné quand on voit les ministres, semaine après semaine, faire des sorties dans la presse pour faire ce concours l'épine de mesures dans le cadre du grand débat. Finalement, ce grand débat nous donnait le sentiment que c'était un grand débat de la majorité. Grand débat de la majorité parce que chaque ministre sortait sa petite proposition et le lendemain, ce ballon d'essai était, je dirais, balayé d'un revers de main. On disait, ah, les niches fiscales ? Non. Dans Manin, on les touchera pas. Ah, imposer l'impôt pour tous ? Non. On le fera pas. Donc, je veux dire, on comprend pas. On a besoin d'avoir un cap. Les Françaises et les Français se disent, où veut-nous mener ce gouvernement ? Nous, on a crié parce qu'on souffrait. On a dit qu'on avait des fins de mois difficiles. Et on voit les ministres, quand même, chacun faire leur proposition sans savoir vraiment quelle est la direction. Ensuite, on a le groupe La République En Marche qui fait un panel de propositions. Mais finalement, celui qui va décider de tout, on le sait, c'est le président de la République. Il a déjà les clés. Il le sait. Et, derrière, on a vu que ce grand débat lui a permis de se remettre en selle, au centre du jeu. La réalité. Moi, je suis pas contre que le président se remette en selle. Mais ce qui m'importe, c'est que le pays se remette en selle. Est-ce qu'on a la certitude, aujourd'hui, que le président de la République va avoir la volonté politique de revoir son logiciel ? Son logiciel qui est à Paris un peu injuste dans la politique qu'il a menée au cours des 18-24 premiers mois. C'est ça, la vérité. Est-ce que vous avez des éléments, vous ? Parce que j'ai l'impression que vous découvrez aussi les choses, un peu comme nous, dans la presse, dans les sorties du président. Il désavoue ses ministres, il désavoue ses députés, sa majorité. Est-ce que vous avez des éléments ? Rassurez-nous ! Rassurez-nous ! C'est quand on va poser le constat collectif. Et que ce constat, il faut absolument que tous les Français s'y retrouvent. Et là, ça sera l'épreuve de vérité. Parce que, mine de rien, l'engagement du pays... Vous pouvez dire qu'une partie de la population ne s'est pas saisie. C'est vrai ! Sauf que la réalité, c'est quoi ? C'est qu'on a donné l'opportunité à tous les Français de participer. Ils n'ont pas de réponse, les députés en marche. Ce n'est pas une cacophonie. C'est la liberté de débattre et de partager. Et moi, je ne suis pas, évidemment, contre. Il va y avoir un temps de référendum. Je pense que c'est nécessaire. Il va y avoir un temps législatif aussi. Mais il va y avoir surtout le point... Vous nous assurez qu'il y a un référendum ? En tout cas, je milite pour, oui. Il y aura un temps pour ça. Vous n'avez aucune certitude là-dessus ? D'accord. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes députés de la majorité. On est le 15 mars. Moi, je considère que c'est nécessaire, que ce n'est pas à baigner. Et ce temps démocratique, il arrivera. Par contre, il n'y a pas que ça. Quand on voit aujourd'hui l'ensemble des débats, il y a une question démocratique profonde. C'est quoi le malaise ? Quand on voit aujourd'hui le taux d'abstention de notre pays, on a bien un problème démocratique, qu'est-ce qui arrive aussi dans ces grands débats ? La question du vote blanc, la question peut-être du vote obligatoire, la question de la représentation, la question du référendum d'initiative citoyenne, de la proportionnelle. C'est ça que vous avez rejeté, parce que c'était par voie d'amendement, pendant la loi confiance, dès le début de l'amendation. Dites pas ça, parce qu'on a aussi défendu la proportionnelle, et vous savez très bien que le modem, il est pour, parce qu'il faut que notre assemblée ressemble plus à la société, ressemble plus aux courants politiques. Le modem n'a jamais été pour une petite dose. Ils sommes foncièrement et historiquement pour que l'Assemblée nationale représente plus les courants. Pourquoi ? Parce que c'est cet élément qui est nécessaire à la confiance. Mais qu'est-ce que vous faites dans la majorité ? C'est la confiance, c'est l'essentiel. Je crois que, vous savez, c'est intéressant de voir que cet objet politique qui est la République en marche, parce que c'est un nouvel objet politique, ni droite, ni gauche, et associé avec le modem dans la majorité, il a aussi une zone d'expression. Et je pense que le cap, il n'a pas changé, c'est un cap de transformation. Transformation, c'est difficile, et c'est par tâtonnement, c'est parfois par essai, par expérimentation. Parce que c'est la vraie vie. Et en fait, il est beaucoup plus... Parce que c'est la vraie vie. Parce que c'est la vraie vie. Et ensuite, il y a une intelligence collective qui va mettre en route pour arriver à mettre en place des décisions. Encore une fois, ne confondons pas vitesse et précipitation. Tout ça pour libérer l'énergie, en fait. Mais Bruno Bonnel, les Français ne sont pas des souris de laboratoire. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas du tout ce que j'ai dit. Je voudrais juste finir, si je peux. Allez-y aller. On a conduit la France par des idéologies qui dataient du XXe siècle. Elles rentrent dans le XXIe, avec la numérisation, avec l'écologie, les prises en compte de tout ça. Il y a les extrêmes à la France insoumise qui lancent comme ça aussi des ballons d'essai sans financement qu'on respecte. Il y a dans l'autre sens du conservatisme qui veut rester dans le rétroviseur. Il faut conduire. Et conduire, quelquefois, c'est être un petit peu plus subtil. On se retrouve dans un instant. On fait une pause. Je vous redonne à tous la parole dans un instant dans Punchline. A tout de suite. Et on se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Bruno Bonnel pour La République En Marche, Sarah Ellery pour le Modem, qui sont alliés dans la majorité, Sébastien Chenu pour le Rassemblement national, Hugo Bernal ici pour la France insoumise et Karim Zeribi pour CNews. On va parler de la privatisation de l'aéroport de Paris. C'est un sujet qui a fait beaucoup de bruit aujourd'hui, notamment à l'Assemblée nationale où la loi Pacte était étudiée. Écoutez cet échange d'abord avec Bruno Le Maire et puis la réponse du Premier ministre aux inquiétudes de l'opposition. Vous avez la parole Monsieur le Ministre. Il y a visiblement plus de nuisances sonores à l'Assemblée nationale qu'à Roissy-Charles de Gaulle et Orly réunis. Toutes les activités qui sont aujourd'hui sous le contrôle de l'Etat et qui relèvent de la puissance publique resteront après cette opération sous le contrôle de l'Etat et de la puissance publique. Le contrôle des frontières, le contrôle des biens, le contrôle des personnes, c'est l'Etat et cela restera l'Etat français qui les contrôlera. La façon dont fonctionne aujourd'hui l'aéroport de Paris est largement perfectible. Je crois que vous le savez. Je crois que tout le monde le sait. Je n'attaque personne en disant cela. Mais nous savons que la qualité de service, le montant des investissements, la façon dont nous organisons le hub et la coopération avec un certain nombre de grandes compagnies, y compris la compagnie nationale, ne sont pas aujourd'hui satisfaisants. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la capacité d'être actionnaire à 50% et un peu plus de la compagnie qui exploite ADP n'est pas nécessairement, la preuve en a été fournie, la garantie d'une prise de contrôle réelle, d'une régulation satisfaisante du service par la puissance publique. Que fait le gouvernement ? Il vend les bijoux de famille. Qu'est-ce qu'il veut répondre ? On cherche à faire des petites rentrées d'argent à court terme pour sacrifier l'intérêt général à long terme. On nous dit qu'on a tenu compte de l'expérience des privatisations des autoroutes. Si on avait tenu compte de l'expérience, on aurait renationalisé depuis longtemps. Or, ce n'est pas ce qu'on fait. Et pire, on est en train de faire la même chose avec l'aéroport de Paris. Alors, avec des trucs techniques, on explique qu'on va peut-être vendre par petits bouts ou d'un coup, on ne sait pas. Sur 70 ans, nous dit-on, je vois des tweets de la majorité sur 70 ans, d'autres nous disent non, ce ne sera pas sa durée. Une concession temporaire sur 70 ans. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'on va vendre ça au privé, enfin concéder ça au privé pour une durée quand même extrêmement longue et que derrière, on espère avoir un petit pécule à très court terme dont on va se servir pour quoi ? Pour éponger la dette qui est faite par quoi ? Parce qu'on a mis 11 milliards sur la table pour donner aux gilets jaunes ce qui leur appartient déjà, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le budget de l'Etat. Tout ça est inconséquent et puis surtout irresponsable du point de vue du long terme. C'est irresponsable parce que dans 70 ans, ils ne seront plus là pour qu'on leur tire les oreilles. Sébastien Chenier, vous dites la même chose ? Non, je dis simplement que ce gouvernement est spécialiste de donner des leçons à tout le monde à son arrivée avec l'arrogance qui est devenue la marque de fabrique des députés En Marche, Bruno Bonnel accepté évidemment. Cette arrogance qui consistait à dire qu'eux savaient évidemment gérer l'économie française et pourtant le déficit s'est aggravé, les Français vivent moins bien et donc pour trouver un peu d'oseille fraîche, on vend tout ce qu'on peut vendre. Or, ADP, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas simplement un réseau de boutiques. Ce n'est pas simplement des aéroports, les plus grands aéroports. C'est aussi une frontière. Il y a eu des précédents sincèrement qui ne peuvent pas être donnés en exemple. Le petit aéroport de Toulouse-Blagnac a été privatisé. Tout le monde aujourd'hui dit que c'était une sottise absolue. Et bien ce gouvernement refuse d'entendre ça. Quand on nous dit que ce gouvernement est pragmatique et que ce n'est pas du tout, il est complètement idéologue. Il considère qu'à partir du moment où il lui faut récupérer de l'argent frais pour financer ceux qui n'arrivent pas à financer pour financer son incapacité à gérer correctement le budget de la France, alors il est prêt à sacrifier ceux qu'ont construit les Français et ce qui est légitimement important dans la sécurité des Français, puisque je le rappelle, ADP, c'est une frontière, c'est même la première frontière en France. La parole à la Défense, Bruno Bonnel. – D'abord, on parle des précédents. On va parler de l'aéroport de Lyon, si vous voulez bien, qui lui s'est très bien passé, dont on ne parle jamais. Et au contraire, étant quand même du territoire, je peux vous dire que cet aéroport connaît actuellement un énorme développement par un mixte original, puisqu'il est contrôlé par une société, Vinci Airport, mais il a autour de la table des gens du territoire, notamment la chambre de commerce et d'industrie qui travaillent avec lui. La deuxième remarque, c'est que la vraie question derrière ça, c'est c'est quoi un État stratège sur le plan économique ? Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Bruno Le Maire, les frontières seront toujours contrôlées par l'État français, les biens, les personnes, on ne va pas refaire de la technique. Évidemment qu'il n'est même pas question de vendre une idée de souveraineté. Mais le béton, les murs, l'hôtellerie, le parking, le centre commercial, c'est ça l'État stratège ? – Le pognon quoi. – Ou c'est investi… – Non, attendez, l'argent, nous avons déclaré, et je le répète dans le cadre de la loi Pacte, que cet argent est destiné à aller dans un fonds qui va rapporter 250 millions d'une façon constante par an, à l'inverse des dividendes qui fluctuent chaque année, qui cette année sont 170 millions et 80 il y a 3 ans. – Mais il y avait une solution Bruno. – Il servira à quoi ce fonds ? – Dans un fonds sur les investissements d'avenir, les innovations, l'intelligence artificielle, la robotique, la biologie, l'écologie. – Ça c'est du pipo. – Mais attendez, si tout est du pipo, il n'y a plus de politique… – Vous venez de nous dire, il y a des dividendes, il fallait utiliser ces dividendes et les flécher sur le fonds d'innovation, même si ces dividendes ne sont pas les mêmes chaque année, ça permettait de créer ce fonds d'innovation. Les dividendes pouvaient permettre à cela sans vendre ADP. Il y avait cette possibilité de fléchage, ce que vous n'avez pas choisi. – C'est un peu technique, il y a toute cette discussion-là. – Non mais c'est forcément technique, parce qu'il y a d'un côté un camp qui dit « on vend le passé, c'est un scandale » et un camp qui dit « il faut investir dans l'avenir ». Je vous reparle de la France centrale. – Un camp, c'est-à-dire toutes les oppositions réunies. – Ce n'est pas n'importe quel camp. – Toutes les oppositions réunies, oui. – Mais peut-être. – Ça fait plusieurs fois qu'il y a toutes les oppositions contre vous sur des sujets de fonds qui normalement sont plutôt clients. – Celui-là n'est pas un sujet de fonds. – Ah si, c'est un sujet de fonds. – Je ne crois pas que ce soit si technique que ça, que d'évoquer effectivement le rôle de l'État stratège et d'analyser ses choix. En fait, moi, ce qui me dérange, et là où je m'interroge, l'État, sur des sujets qui ne sont pas régaliens, ne cède jamais ceux qui ne rapportent rien. Alors que quand ça ne rapporte pas, on pourrait s'interroger à le laisser au privé pour qu'il le fasse mieux fonctionner et que ça nous coûte moins, quand ça n'est pas régalien. Quand on est sur une activité qui rapporte, l'État s'empresse de lâcher l'actionnariat et de le lâcher au privé. Alors que ça rapporte et qu'on nous explique toute la journée qu'il faut remplir les caisses de l'État. – L'État, c'est eux. – C'est eux, hein. – Et là, en l'occurrence, mais non, c'est l'État. Aujourd'hui, l'État, ce sont eux. Donc, ils ont la majorité et c'est un choix qui est fait par cette majorité. Et moi, je le déplore parce que j'ai l'impression qu'on ne tire pas les leçons du passé. Ça sert à quoi, le passé ? Quand même, à ne pas réitérer les mêmes erreurs. Sur l'autoroute, chacun s'accorde à dire aujourd'hui que c'était une bêtise. Parce qu'effectivement, ça nous coûte encore à nous, donc, contribuables, alors que c'était quelque chose qui était dans le registre de l'État, dans les caisses de l'État. Là, on est en train d'alimenter le privé qui se gave déjà, mais qui se gave encore parce qu'il augmente les tarifs et les péages d'autoroutes et on nous dit, on ne peut rien faire. C'est privé maintenant. Là, on nous explique qu'il y aura un cahier des charges. Mais franchement, l'État a 50%. Mais pourquoi aujourd'hui, il n'indique pas que les 175 millions d'euros de dividendes sont utilisés à bon escient dans un fonds tel que vous l'évoquez. Pourquoi se désengager ? Je ne comprends pas. 75% de ce qui rapporte aujourd'hui la recette d'ADP, c'est les parkings, c'est les commerces. Que fait l'État ? L'État dit, ça, on ne s'en occupera pas. Donc, vous ne vous occupez plus de ce qui rapporte, vous allez vous occuper de ce qui coûte. Donc, c'est-à-dire le contrôle aux frontières. Il faudrait quand même des fonctionnaires. Et à mon nom, les droits. Ça veut dire, tout ce qui coûte, on le garde. Tout ce qui rapporte, on le lâche au privé. Mais c'est incohérent. Vous êtes un chef d'entreprise. Mais franchement, si vous faites ce choix en tant que chef d'entreprise, il faut changer de métier. Il ne faut plus faire chef d'entreprise. On ne lâche pas ce qui fonctionne. Quand on n'est pas compétent en tant qu'État à gérer quelque chose qui n'est pas du domaine du régalien, je comprends qu'on le cède au privé. Je comprends qu'on se dise à un moment donné, on n'est pas bon. Ils seront meilleurs que nous. Et il faudra en sorte que ça rapporte et ça nous coûtera moins. Mais quand ça rapporte aux contribuables, quand ça rapporte à la nation française, pourquoi vous lâchez quelque chose qui représente des bijoux de famille ? D'ailleurs, c'est la question qu'on pose. Pourquoi ? Toutes les oppositions vous indiquent qu'elles sont hostiles évidemment à cela, mais elles vous font des propositions. Cette proposition d'utiliser les dividendes pour alimenter un fonds, elle est assez partagée en réalité. Pourquoi refuser cette proposition ? Sincèrement, elle est pratique, elle est pertinente, elle permet de garder la main sur effectivement un outil essentiel de notre souveraineté et qui rapporte. Mais les propositions qui sont faites ne sont pas retenues par la République en Marche. C'est donc qu'il y a autre chose, un autre intérêt. Cet intérêt, c'est combler le trou qu'ils sont en train de faire par la mauvaise gestion qu'ils font du pays. Arroser des amis au passage. Probablement. Arroser des amis au passage. C'est une gestion court-termiste. Il y a toujours aussi les copains dans tout ça. C'est ça qui est dommage. On est parti dans le complotisme. Non, c'est pas du complotisme. On pose une question. Vous voulez qu'on fasse la liste de vos donateurs ? Vous voulez qu'on la fasse ? Je vais faire comme si je ne l'avais pas. C'est pas du complotisme. C'est donc des intérêts convergents. Si vous permettez, puisque vous m'avez interpellé en tant que chez l'entreprise. Il y a un moment donné, et on le sait, l'aéroport de Paris, notamment avec le Brexit, va être en concurrence avec des aéroports internationaux importants. Il y a des besoins d'investissement considérables. Je vous fais la prédiction que si j'étais à la tête de cette entreprise, je dirais, eh bien, les dividendes en tendance sur les X prochaines années vont être en chute libre. Tout simplement parce que je vais devoir faire des investissements. Vous êtes majoritaire. C'est ce que vous voulez. Il y a des investissements qui vont coûter aux contribuables. Donc, arrêtez de croire que l'entreprise, ce n'est que ramasser les dividendes d'investissement ultime. Deuxièmement, il faut expliquer quand même à nos compatriotes qu'on ne vend pas les bijoux de famille, on donne une concession. Je vais en citer deux autres de concessions que les gens connaissent bien. Le tunnel sous la Manche, 99 ans. Le viadique de Millau, 75 ans. Ça ne choque personne. Là, on a dit que c'est normal, ça va bien. Là, on ne perd pas la patrimoine. Qu'est-ce que... Mais si, 70 ans, on n'aura plus les recettes. On n'aura plus pendant 70 ans. N'importe quel marché public aujourd'hui, c'est 4 ans max. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Bon. En plus, il y a des gardes fous. Franchement, il y a des gardes fous. On a vu le travail de Jean-Louis Bourlange et d'Isabelle Florence qui disent quoi ? Il faut absolument que les collectivités sur le territoire puissent être actionnaires. Et c'est ce qui va être fait. Finalement, en permettant à la région Île-de-France, en permettant aux collectivités sur les territoires d'être actionnaires. Moi, je tiens comme vous à la souveraineté nationale. Je tiens comme vous au maintien... Je ne suis pas sûr du tout. Je tiens absolument au respect des souverainetés, au maintien des frontières. Et c'est pour ça que ça, on est intraitable. Par contre, sur la partie... Bien sûr, nous tenons à la souveraineté et c'est pour ça que sur le maintien des contrôles de police, on reste stable. Par contre, sur la question de la gestion des boutiques, je suis désolée, finalement, on est le dernier aéroport il y a un moment avant dernier mondial. C'est affaire d'aviation avec cette information qui nous vient des Etats-Unis. Donald Trump annonce que tous les Boeing 737 Max 8 et Max 9 seront cloués au sol puisque, dit-il, la sécurité des Américains et de tous les passagers est notre priorité absolue. Toute l'Europe l'avait fait. Le monde entier, les Etats-Unis, à leur tour, interdisent ces avions. Ça permet aussi de démontrer qu'Airbus, c'était quand même une réussite européenne. Et si on est capable de réussir Airbus, on devrait être capable de réussir autre chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait autre chose. Il y a la confiance. C'est pour ça qu'il faut investir en technologie du futur. On revient à la même chose. On revient à nos points de départ. C'est pour ça qu'il faut avoir l'audace d'y aller. Il faut réviser l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et faire des coopérations renforcées. C'est exactement le programme de la priorité. J'aimerais qu'on évoque un autre sujet d'actualité, le sujet du retour des enfants de djihadistes français détenus en Syrie. Laurent Nunez, secrétaire d'État à la Sécurité Intérieure, s'est exprimé cet après-midi à l'Assemblée. Écoutez-le. Ils sont dans la majorité des cas, dans les cas dont nous avons connaissance, détenus avec leurs parents, en tout cas avec leur mère pour la plupart d'entre eux. Et donc là encore, la question du retour ne se pose pas à l'heure actuelle. Donc les FDS ont fait le choix de faire en sorte que les enfants restent avec leur mère. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retour envisagé. Alors, pour l'instant, pas de retour envisagé pour ces enfants de djihadistes français en Syrie. Est-ce qu'il faut les faire revenir à tout prix, le gouvernement Alessi ? C'est la même chose que précédemment sur le sujet des djihadistes en général. Il faut que le droit puisse s'appliquer. S'ils veulent revenir en France parce qu'ils ont la citoyenneté française, il faut qu'on puisse les accueillir et les prendre en charge. Et les prendre en charge. Et tous ceux qui doivent être judiciarisés doivent être judiciarisés pour les parents, etc. C'est la même... Là-dessus, je vais plutôt tomber d'accord avec l'exécutif et avec la majorité. Bon, on a une responsabilité. En plus, on signe des textes internationaux sur les droits de l'enfant. Bon, c'est pas pour... Une fois que parce que ce sont des enfants de djihadistes, balayez ça d'un revers de la main. Enfin, si la patrie des droits de l'homme ne sait pas faire ça, si on ne sait pas prendre en charge des enfants, il faut mettre la clé sous la porte. Non, moi, je suis évidemment pas d'accord sur le fait du retour des djihadistes. Moi, je crois qu'il faut se donner tous les moyens pour empêcher le retour de ces barbares sur notre sol, y compris les déchoirs de la nationalité, puisqu'ils sont entrés en guerre avec les valeurs de notre pays. Sur les enfants, les mineurs, il y a, je crois, une clause... Alors, c'est pas celle du cas par cas qui, juridiquement, sincèrement, tient pas la route. J'entendais le ministre... C'est ce que disait le président Macron aussi. Je vois pas tellement comment on peut regarder au cas par cas. Où on est mineur, où on est majeur, c'est ça la règle. Et lorsqu'on est mineur, je pense qu'on peut revenir si la famille n'est pas djihadiste en France et s'il y a une famille qui n'est pas djihadiste et qui est prête à accueillir un enfant mineur, on peut peut-être l'envisager. Ou si les services sociaux, s'il n'y a pas de tuteurs légaux, peuvent le faire. C'est à peu près la seule exception que je vois qui puisse être concevable en ce qui concerne un enfant mineur français qui serait évidemment sur ce territoire et dont on imaginerait qu'il puisse revenir. C'est la seule exception. Mais c'est pas du cas par cas. C'est simplement appliquer une règle qui existe déjà. Sarah Léry, sur cette question... Sur cette question, il n'y a pas d'embarrasser ou pas embarrasser. Il y a une réalité. Il faut absolument... Il y a des enfants qui sont aujourd'hui qui sont dans des situations violentes. Ils sont eux-mêmes déjà embrigadés. Il faut être extrêmement vigilant. C'est pour ça que le cas par cas, c'est ça. C'est finalement regarder jusqu'à quel point. Est-ce qu'un enfant de 4 ans, c'est la même chose qu'un enfant de 17 ans ? Moi, je pense qu'il faut... Le cas par cas, c'est cette analyse. C'est creuser. C'est prendre en considération... C'est à la gueule du client. Non, c'est prendre en considération la réalité, à quel point ils ont été exposés à la violence. Est-ce qu'eux-mêmes ont été violents ou pas ? Et finalement, prendre de la... Je pense que là, il faut prendre du calme et trancher. Trancher calmement, mais trancher certainement. Mais trancher en Syrie ou en France ? Là, c'est le vrai sujet. Si... Mais non, mais bien sûr, c'est le vrai sujet. Il n'y a pas de retour comme ça des djihadistes. Enfin, la position a été très claire. Le Premier ministre a été très clair également. Quand on a combattu, alors il faut être jugé dans ce pays. Bon. Moi, j'ai aucune hésitation sur le sujet. Ma conviction, c'est que les enfants, on doit les accueillir. Ils n'ont rien demandé. Ils sont victimes, j'ai envie de dire, de choix de leurs parents. Leurs parents ne sont victimes de rien du tout. Ils ont fait un choix. Il faut les juger sur place. Il n'est pas question, de mon point de vue, de les faire revenir. À un moment donné, en responsabilité d'adulte, une femme, un homme, a fait le choix d'aller en Syrie, d'aller en Irak. Je suis désolé. Quand quelqu'un, un ressortissant français, commet un crime à l'étranger, il n'est pas jugé en France. Il est jugé à l'étranger. Il est emprisonné à l'étranger. On a de nos concitoyens qui ont fait du trafic de drogue à l'étranger. Ils ont pris perpétuité. Ils sont en prison à l'étranger. Et vous voudriez qu'on fasse exception pour les djihadistes, qu'on les fasse revenir alors qu'on a des prisons qu'on ne sait pas gérer, qui sont des cocottes minutes. On a des gens dont on nous dit qu'ils vont sortir à une centaine, ils vont être libérés de leur peine. Il faut 20 agents de sécurité, d'agents secrets, pour suivre un djihadiste potentiel, donc un fichier S dangereux, potentiellement. Mais ça n'est pas sérieux. On ne va pas créer des problèmes sur les problèmes que nous n'avons pas créés. Aujourd'hui, vous avez des délinquants de droit commun qui rentrent en prison. Vous avez des délinquants. Je pense que, en tant que parlementaire, ça doit vous interpeller. On a des délinquants de droit commun aujourd'hui qui rentrent en prison pour braquage, ils sortent, ils sont djihadistes. On a quand même un problème. La prison, c'est une fabrique de djihadistes. Et vous voulez surenchérir et faire venir des gens de Syrie ou dira qu'on fait un choix qui était effectivement d'aller au djihad là-bas, de combattre la France, de combattre nos valeurs, d'aller avec la barbarie pour les mettre en prison. Mais ça n'a jamais été dit. Mais ce serait fou. On a toujours été pour le jugement. C'est la position du gouvernement. On a toujours été pour le jugement là-bas. C'est la position du gouvernement. Non mais n'importe quoi. Soyez clair. Vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair. La position du gouvernement est extrêmement claire et elle rejoint exactement la vôtre, à savoir que les gens seront jugés là-bas, condamnés là-bas. S'ils exécutent une peine, ils restent effectivement français. Donc une fois que leur peine sera exécutée, on verra bien ce qui se passera. Et en tout cas, en ce qui concerne les enfants, si on veut parler de cas par cas, c'est qu'effectivement, il y a une autre question qu'on peut quand même poser. Un enfant djihadiste ou pas a des parents. Et donc, il y a cette idée de dire ni on ne doit pouvoir les accueillir. Je vous rejoins là-dessus. Maintenant, il y a aussi une discussion à savoir. Est-ce qu'on va séparer ? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en très bas âge. Est-ce qu'on sépare les parents ou pas des enfants ? Heureusement, vous le séparez. Attendez, un enfant aujourd'hui qui est sous l'égide de parents djihadistes, sauvez-lui la vie. Donnez-lui une seconde chance. Il est français. Accueillons-le chez nous. Dans une famille d'accueil. ne soyons pas caricaturaux. C'est loin d'être la caricature. Il y a des gens aussi qui réalisent. On ne peut pas ne pas rentrer dans la notion de justice avec une écoute de la personne qui est accusée. On ne porte pas sur son front. Je suis djihadiste et je suis comme tous les autres. Il y a des influences, il y a des moments difficiles. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de cas par cas. Sur le principe d'accueillir tous les enfants, je signe avec vous. Sur le principe d'étudier les cas pour savoir dans quelles conditions on les accueille, il est important de le souligner. C'est toutes les limites du en même temps. En fait, on ne comprend jamais où vous voulez en venir. On voulait ménager la chèvre et le chou. Lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts économiques des Français, vous n'êtes pas au rendez-vous. Lorsqu'il s'agit de protéger la sécurité des Français, vous n'êtes pas au rendez-vous. En réalité, vous êtes dans un brouillard permanent. Vous nous racontez. Tout est n'importe quoi. Tout est le contraire. Un enfant de 4 ans ne menace pas la sécurité des Français. Vous n'avez pas de ligne directrice parce que vous ne savez pas où vous emmenez ce pays. Finalement, ça nous ramène au premier sujet. C'est un bateau ivre que celui que mènent le gouvernement et le président Macron. vous ne savez pas où vous emmenez ce pays et c'est maintenant visible dans tous les sujets, sur tous les sujets. Il faut faire un moratoire sur tous les visages. Sur la question de la sécurité que ça pose dans notre pays. Clairement, il y a des enjeux de sécurité en matière d'islamisme djihadiste dans le pays. J'entendais parler tout à l'heure des prisons. Cette semaine, j'ai fait quelques visites et notamment à Vendin-le-Vieille dans le Pas-de-Calais, là où le mouvement des survivants pénitentiaires avait commencé l'année dernière. Et ils ont obtenu d'avoir des effectifs supplémentaires dans cette prison-là suite à leur mouvement comme quoi se mobiliser ça sert. Mais surtout, ils ont un quartier d'évaluation et de la radicalisation qui est sur place. Avec un bilan ? Ben justement, c'est ça le problème. C'est que ça fait déjà un peu plus d'un an et demi qu'ils y sont. Et une fois que c'est repris, en fait, c'est suivi par les services de renseignement de l'administration pénitentiaire. Mais les professionnels qui les prennent en charge et qui les évaluent n'ont pas de retour sur ce qu'ils deviennent les gens qu'ils ont évalués. Donc, ils ne savent pas si leur évaluation, elle va dans le bon sens, elle est bonne, etc. Alors, on peut dire que c'est le début, mais quand même, il faut faire ces retours d'expérience. Clairement, les professionnels ont besoin de discuter. Et puis, parce que des fois, on a vu un peu large. On évalue la radicalisation, il y en a, on se dit, c'est pas du tout radicalisé. On a peut-être vu trop large. Il ne faut pas assez. Mais c'est surtout que... Parce que la baie en Normandie qui s'est fait égorger, c'était quelqu'un dont les services judiciaires avaient dit on peut le laisser sortir avec un bracelet, le père Hamel. Il n'y a pas trop de danger, le père Hamel. Vous avez vu, le pas trop de danger, ce que ça a donné. Non mais attendez. Il n'y a pas d'attendez. Ben si, il y a d'attendez. Il y a la sécurité à l'attendre. Premièrement, le risque zéro n'existera jamais. Non mais, je le dis, jamais. Jamais. Et prétendre le contraire, c'est une bêtise politique et intellectuelle. Deuxièmement, quand vous avez des gens qui sortent de prison avec des aménagements de peine, des détenus de droits communs, d'accord, vous avez une proportion, une statistique que quand on fait des aménagements de peine, il y a moins de récidives que quand on les maintient en prison. Alors vous voulez quoi ? Qu'il y ait plus de gens qui récidivent, Ne parlez pas de droits communs. On parle de djihadistes. On parle de gens qui peuvent égorger d'autres gens. On ne parle pas de voleurs. Attendez, ne mélangez pas tout volontairement. Le débat, il est sérieux. C'est vous qui m'osez les choses. Je suis en train de vous parler de... Le droit commun, il est sorti là. Non. Je suis en train de vous dire, pour l'exemple de ce jeune qui était sorti avec une peine aménagée, qui était suivie pour radicalisation et qui avait fait état devant les services, je dirais, d'un peu de rédemption. En disant, non, mais c'est bon, je vais abandonner. Je vous dis qu'on est sûr de rien. C'est tellement dangereux aujourd'hui. Oui, mais les peines aménagées pour ces gens-là, je suis désolé. Ça nous aide à des enfants djihadistes. Sauf que... Revenons sur le sujet des enfants djihadistes. Des enfants djihadistes, voilà. Pour les prendre en charge, ce sont des enfants, nous avons des services pour le faire. Point. Par contre, s'il y a un sujet dans le pays quand même, parce qu'on l'a vu notamment sur la question de la justice des mineurs, il y a un rapport qui a été rendu en commission des lois, l'accueil de l'enfance en danger est quand même un peu compliqué dans le pays. Les départements sont en difficulté sur le sujet et l'État doit pouvoir venir les aider. Pardon d'être un peu... Mais c'est la réalité. On parle du retour d'enfants... Mais parce qu'il y en a déjà qui sont ici. Et qui parfois peuvent revenir dans leur famille chez les groupes. Exactement. Donc on n'est pas en train de refaire le procès de l'accueil de l'enfance. On est en train de... Il y en a déjà qui sont revenus qu'on accueille ici dans les services. Bien sûr, il y a une centaine à peu près. On est déjà en difficulté en général et en particulier sur cette thématique-là. Il faut mettre les moyens dessus. Bah oui. Il faut mettre les moyens dessus. Je vous parle du quartier... Je vous parle du quartier... Attendez. Ils ne sont pas pourvus parce que... Mais ils sont ouverts dans le budget. Et pourquoi ils ne sont pas pourvus ? On est en train de chercher... Parce que... Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on les paye mal. Parce qu'on les paye mal. Ils sont payés 200 euros de moins net par mois qu'un gardien de la paix qui est au même échelon dans la grille indiciaire. Voilà. 200 euros de moins net. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font une fois qu'ils sont là ? Ils passent le concours de policiers, de policiers nationaux. Ils passent le concours de policiers municipaux. Ils passent le concours de gendarmes. Parce que, bah oui, pour un métier aussi difficile et de la sécurité, autant être un peu mieux payé. Et je les comprends. Parce que c'est un métier difficile et qu'ils ont assez peu de reconnaissance. Et on est allé les soutenir un certain nombre de fois. Et ils risquent leur vie. Oui, chaque fois. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes de... Vous êtes parlementaire. Très franchement, il a raison. Je veux dire, on s'est beaucoup préoccupé des projets immobiliers dans le cadre des prisons à construire. Et tous les gouvernements depuis Chirac nous parlent que de prisons à construire. Mais les hommes, quand même, à un moment donné, c'est gardiennes de prison. Mais c'est l'enfer qu'ils vivent. Un, ils ne sont pas suffisamment équipés en effectifs. Deux, ils n'ont pas le droit de faire des fouilles. Et vous vous rendez compte comment on les expose ? Si, ils ont le droit de faire des fouilles. Si, ils ont le droit de faire des fouilles. Attendez. Un syndicaliste qui est ici sur ce plateau a dit que nous n'avons pas le droit. Les syndicalistes ne disent pas toujours la vérité. Ah d'accord. La vérité quand ça vous arrange. Un an de grève. Un an de grève des surveillants pénitentiaires. 20 euros d'augmentation. Le prix du mépris de cette profession. Et on a vu encore les surveillants pénitentiaires. Cette semaine encore, la semaine dernière, avec le problème qu'on a connu. Et bien, en réappeler au gouvernement, ils ont eu 20 euros d'augmentation. Sincèrement. Est-ce qu'on peut traiter les gens qui assurent la sécurité des français de cette façon-là ? Vous traitez très mal les hommes et les femmes qui assurent la sécurité des français. Un dernier mot sur ce sujet. On n'est pas le responsable, je vous signale, de la politique. Oui, de rien. La politique judiciaire depuis 50 ans. Il y a des progrès réels qui sont en train d'être faits. Encore une fois, ne confondons pas vitesse et précipitation. On a réussi à traiter les uns derrière les autres. Vous êtes arrivés, il y avait 69 000 détenus. On en est à 71 000. Vous avez aggravé la surpopulation carcérale. Non, vous ne pouvez pas dire ça. D'ailleurs, vous l'aggravez en ce moment avec les gilets jaunes par ailleurs. Soit dit en passant. Soit dit en passant. C'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Un dernier mot là-dessus. Il faut absolument revaloriser. Permettre plus de sécurité. Oui, revoir les règles à l'intérieur de la prison. Et permettre que ce métier reprenne sa place pleinement. Aujourd'hui, dans nos prisons, il y a de la radicalisation. Ne votez plus avec la majorité. Oui, il y a de la radicalisation. Laissez-la parler. Ne l'interrompez pas. Il y en a un certain nombre. Revoir les questions de moyens en nombre. Et oui, peut-être qu'il faut aller plus loin. Revoir la sécurité des familles également des surveillants pénitentiaires. Parce qu'ils subissent un certain nombre de pressions. Permettre peut-être aussi de passer un moment au sein de la prison. Et permettre un meilleur après. Plus d'évolution à l'intérieur de la pénitentiaire. Mais oui. Mais vous faites quoi dans cette majorité en fait ? Vous faites quoi dans cette majorité en fait ? Et pas que. On peut aller bien plus loin. Vous faites quoi dans cette majorité ? Ce n'est pas du tout ce que vous avez fait. On s'interrompt là-dessus. Merci à tous les cinq d'avoir participé à ce débat dans Punchline. Dans un instant, c'est Pascal Praud dans l'Heure des Pro 2 qui recevra Philippe Devilliers. Bonne soirée sur notre antenne.